Se rendre à Wom 2 en Pays Yanda, une expérience loin d'être une randonnée flegmatique. Vous voulez un dessin ? Pas nécessaire. Suivons plutôt le guide. Cet automobiliste coutumier de ce chemin est que la complication a rodé. Partir de l'arrondissement de Ngomzap dans le Nyon-Essou, à celui voisin de Vengedan l'Océan, par ici le chemin de croix. Sur les 18 kilomètres de route pour rallier le village Wom, périlleux est le moindre des déterminants. Ça m'arrange pas. Depuis que je suis des moyennes, je n'ai jamais vu les engins passer ici. Crevasses, nid de poule, pieds sortis d'herbes épineuses, vieux ponts. Voyager ici, c'est faire de la corrida, mais sur une ou quatre roues motrices. Sur le gros du tronçon, des habitués préfèrent le voyage piétonnier. Vous me regardez l'état de la route. Quand on roule ici, quand même encore, c'est très dangereux. Quand on sort en ville, on ne demande plus que celui-ci sort d'où, on sait directement qu'il sort de Yanda. Et on nous remarque à partir de nos motos et notre habillement. Parce que nous sommes d'abord sales et puis nos motos sont vieillies. Une moto vieillie à six mois. Même pour des gens d'âge candide, cheminée sur ou vers Wom Yanda se définit sous des auspices de mise sacrificielle. Quand c'est le jour des vacances, quand je pense même que je dois venir fuite dans cette route, ça me rend même malade. C'est bientôt la rentrée de classe et chacun de ses enfants fils d'agriculteurs nourrit l'espoir de voir son parent vendre sur le marché de la ville voisine des récoltes pour payer ses frais de scolarité. Déjà, les écochus partout passent et tombent avec les charges. Et puis, à la maison, je me suis fatiguée. Je n'arrive plus même à bien m'en sortir avec ma dame puisque le soir, je suis bien fatiguée. Avec l'état de la route, l'expectative s'annonce grande.